donc bonjour à tous pour cette première présentation nous allons accueillir catherine tourmalen qui a été instructrice d'équitation d'après mes tablettes membre de la commission pédagogique de la fédération française docteur de l'université de provence en anthropologie et qui est aujourd'hui maître de conférences en région parisienne elle a travaillé sur la féminisation des sports équestres et les techniques paradoxales comme la monte en amazone et la marche en talons hauts par exemple nous l'accueillons aujourd'hui pour nous parler de la cagolisation donc dans le monde équestre je vous laisse la parole et bien merci je suis ravie de faire cette présentation de mes travaux sur la cagolisation du matériel d'équitation donc j'expliquerai le terme cagolisation mais auparavant je tiens à signaler que c'est une communication que j'avais déjà faite un colloque organisé à saumur en 2018 un colloque intitulé cheval objet pratiques et patrimoine et organisé par le comité cheval en fait mon travail sur les cagols et un travail que j'ai entamé il ya quelques années déjà puisque en fait j'ai eu un mouvement où j'ai commencé à m'éloigner un peu de la chose équestre pour m'intéresser à d'autres d'autres pratiques et d'autres phénomènes et mon travail sur les cagols a fait l'objet dans d'une publication récente dans recherche féministe donc le numéro je suis allée chercher la référence exacte c'est le volume 34 numéro 1 de 2021 donc c'est assez c'est assez récent donc si vous avez envie de vous initier aux cagols et à leur dimension féministe et bien je vous conseille d'aller lire cet article alors je vais remettre mon voilà je pense que c'est bon je vais le mettre hop voilà donc en préambule expliquer ce titre c'est expliquer ce qu'est une cagole donc je sais pas si vous êtes tous à la culture marseillaise ou parler marseillais et marseillais et plus largement provençal mais en fait une cagole c'est en général une femme alors jeune ou plus âgée d'ailleurs qui est à une féminité exubérante et qu'on extrait souvent de vulgaire alors non seulement elle a une féminité exubérante mais en plus elle elle a un franc parler c'est à dire qu'elle n'hésite pas à bon proférer des gros mots remballer les hommes qui lui adressent la parole etc donc un franc parler et une attitude très très exubérante et une féminité outrancière donc est-ce qu'on doit j'ai mené une enquête sur les cagoles et en fait ce qu'on dit d'elle c'est qu'elle est trop tout elle a trop d'accent elle parle trop fort elle est trop moulée trop décolleté trop bronzée trop maquillée trop voyante trop pailleté trop doré trop qui veut se sexy alors qui se veut sexy pardon alors que son physique ne l'y autorise pas toujours trop présente elle a des cheveux trop peroxydés ou trop noir et en fait le comique Yves Pujol résume tout cela en disant la cagole est à la femme ce que le tuning est à la voiture de série un festival de couleurs d'accessoires de chrome aux oreilles au cou aux bras et bien sûr de pièces non d'origine pour une ligne toujours plus profilée de jambes toujours plus large de pare-chocs toujours plus imposant voilà on est devant une féminité exubérante et j'opère un rapprochement entre ce qui se passe ce qu'on peut voir quand on observe le matériel équestre depuis une vingtaine ou presque une trentaine d'années avec justement une une tendance à la cagolisation je mettrais des guillemets et à un côté girly un peu barbie dans les couleurs et dans les motifs donc je vais je vais vous tracer dans un premier temps cette évolution et puis j'essaierai d'expliquer comment le nouveau canon esthétique sont ont pénétré le milieu du cheval et enfin bien j'essaierai de faire une articulation entre ce phénomène d'hyper féminité qu'on peut taxer de vulgaire mais bon peut-être que ça c'est c'est affaire de goût et une dimension féministe voilà même si ça peut paraître un petit peu faire un grand écart eh bien je m'y lancerai quand même alors je vais quand même voilà donc là dans dans mes dans mes travaux sur les cagoles voilà une 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 photographie prise en situation à Marseille place aux huiles donc c'est c'est le coeur de Marseille hein la place aux huiles c'est derrière le vieux port et là il y a une jeune femme mini jupe talons compensés la ceinture dorée il était 10 heures du matin donc totalement apprêté les cheveux péroxydés mais il faut pas penser que c'est par exemple une prostituée qui quitte qui quitte la place donc c'est simplement quelqu'un qui s'est apprêté pour apparaître au mieux de sa féminité et puis là voilà une caricature de cagole où on présente voilà une femme qui est à la féminité ostentatoire donc dans un premier temps j'évoquerai justement la féminisation du matériel équestre alors je signale là que en fait je ne vais pas parler de la tenue des cavaliers et des cavalières mais ce qui relève du matériel du cheval il apparaît le assez logique que il y ait une féminisation de la tenue de la cavalière chose qui découle de soi mais le matériel équestre lui suit une orientation une évolution et retrouve un goût du passé donc ce que il existait une sexuation du matériel d'équitation de fait puisque on a passé un temps puisque les amazones les femmes montées en amazone et avait quasiment obligation de le faire il y avait un matériel spécifique et donc du coup une sexuation du matériel avec une scène l'amazone qui était quelque chose de bien particulier est ce qu'on observe maintenant c'est que il va y avoir une féminisation mais d'un matériel qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes c'est le même matériel même équipement du cheval mais on va décliner cela d'une façon plus féminine en s'adressant aux femmes donc là ce qu'on voit ce qu'on voit afficher une selle de dressage rose la photo a été prise chez béloir donc en bas béloir c'est à saumur juste en bas de l'ENE avec une selle en cuir rose alors on l'a quand on pose des questions quand je posais question est ce qu'ils s'en vont beaucoup non effectivement on ne croise pas beaucoup de sel de pose dans sur les terrains mais en même temps le fait même qu'elles et qu'elles existent qu'elles soient à la vente marque une une féminisation je continue voilà alors le tapis à motif licorne pareil dans le midi une compétition équestre des voilà de quoi paraît sa monture et puis pareil donc là un bridon avec des strass rose couverture alors c'est peut-être que ces choses là vous apparaissent comme anecdotiques mais en fait elles sont quand même très marquantes dire que pour qui comme moi a commencé l'équitation à la fin des années 60 et a vu une évolution jusqu'à l'heure actuelle il y a quand même un phénomène assez marquant à voir les chevaux équipés de la sorte donc la même dans des contextes très masculins comme le régiment de cavalerie de la garde républicaine une photo prise in situ au Célestin avec le cadeau des cadets de la garde à leur auditrice donc un pardon excusez moi donc un tapis rose avec des bordures parme où le prénom de la monitrice est marqué et donc on n'hésite pas à même dans des milieux extrêmement masculin à marquer une touche de féminité bon les couleurs et l'effet panoplie j'y reviendrai donc on va rester je ne sais pas lequel vous préférez peut-être peut-être ça pour continuer donc deuxième deuxième point là on peut se demander comment s'est amorcé cette féminisation du matériel équestre alors moi je la rattache à ce que dit Jean-Pierre Digard de la nouvelle culture équestre alors ce qu'il dit ce qu'il disait il y a quelques années déjà est ce qu'on peut parler de nouvelle maintenant on peut parler peut-être culture équestre actuelle parce que ça fait 30 ans qu'on parle de nouvelle culture équestre on pourrait peut-être se dire que c'est elle est plus si nouvelle que ça on est dedans mais il est il voit cette donc cette nouvelle culture équestre comme baroque alors je le cite en ce sens qu'elle se nourrit d'une assimilation sans précédent des pratiques équestres diversifiées notamment exotiques avec un rejet du look bombiste et et donc j'ai j'ai complètement oublié la suite je dis baroque bon alors on va dire parce qu'il y avait trois termes je suis absolument désolée mais dans mes notes peut-être qu'il reviendra là-dessus baroque ludique et sentimental voilà baroque ludique merci merci heureusement que l'auteur est là et revient sur mes lacunes mais c'est surtout baroque qui m'intéresse d'ailleurs c'est bien pour ça que j'avais marqué que ça et dans ce côté baroque finalement le va s'engouffrer un nouvel esthétique et dans laquelle l'affluence des femmes va pas être va être non négligeable et sous couvert d'esthétique les femmes justement vont introduire et diffuser des nouveautés par petites touches et en même temps toujours renouvelées et ces petites touches fé féminisées vont être petit à petit accepté d'autant plus qu'on assiste en même temps à un phénomène de vestimentarisation de l'équipement alors j'avais évoqué cela dans mes travaux sur la féminisation avec l'effet panoplie c'est à dire que finalement l'équipement du cheval va complètement se s'articuler avec la tenue du cavalier ou de la cavalière là avec un effet de coordonnée et donc on va équiper son cheval comme on s'équipe soi-même donc en assortissant les chaussettes au tapis le tapis au guêtre et si un petit peu plus loin dans ce phénomène de vestimentarisation voilà et on peut coordonner l'ensemble donc là on a à la fois les guêtres à la fois la muserolle le frontal le collier de chasse etc etc et tout est coordonnée et ça se retrouve aussi à plus haut niveau donc où là c'est une photo qui est prise au saut Hermès et où par petites touches discrètes il va y avoir le casque le tapis et l'étrier où on retrouve des tons roses donc il ya ce phénomène de vestimentarisation et on va petit à petit prendre l'habitude et c'est bon pour les hommes et pour les femmes mais c'est plus marqué pour les femmes et souvent plus au centre à toi de d'habiller son cheval et donc habiller son cheval ça va vouloir dire peut-être mettre des bandes de travail des bandes polo ou des guêtres alors que le cheval n'en a pas forcément besoin en termes de protection mais juste parce que ça finit c'est la petite touche qui finit la tenue comme petit à petit par exemple le bonnet qui anti mouche qui protège normalement les oreilles de des insectes très souvent est mis systématiquement comme quelque chose qui va parchevé la tenue du cheval donc qui quitte son côté pratique et sa dimension de protectrice pour devenir un élément de l'habillement et on va avoir une véritable garde-robe garde-robe qui évidemment va être ce phénomène de vestimentarisation va être encouragé par par les marques et la grande distribution il suffit d'aller faire un tour un tour chez le décathlon on est dans la grande distribution de matériel sportif et on va s'apercevoir qu'on trouve de quoi habiller son fan totalement donc on a ce phénomène de vestimentarisation qui s'inscrit dans la tendance marketing à la diversification toujours plus grande du matériel équestre et en témoigne par exemple ce qui va être de la multiplication des couvertures et de chemises pour protéger le cheval etc etc évidemment donc là on a un point d'entrée qui est ce côté baroque de la nouvelle culture équestre et un point d'entrée qui est soutenu par le marketing en fait qui va voir dans un marché à la fois chez les femmes qui vont acheter plus que les hommes mais aussi on va s'apercevoir que va se diffuser alors ce que j'appelle l'esthétique du vulgaire donc c'est pour ça que j'ai j'ai intitulé cette communication cagonisation en fait cette cette diffusion de l'esthétique du vulgaire dans le milieu équestre qui était un milieu plutôt que chic au départ on se rappelle les couleurs très sobres jusque dans les années 80 les premières bandes de repos de couleurs c'est oui la fin des années 70 donc on est sur une transformation une évolution et ce qui fait aussi cette cette ancrage et cette diffusion c'est la juvénilisation de la population cavalière en fait c'est pas tellement les femmes qui vont jouer le jeu là mais ça va être plutôt les filles et l'univers girly dans lequel les filles sont souvent plongées donc on passe on est passé dans d'un matériel équestre pour le cheval qui était plutôt masculin neutre à quelque chose de totalement féminin et rattaché au moins pour les plus jeunes à enfin matériel qui s'adresse aux plus jeunes à l'univers girly des filles et puis donc on a voilà ce qui ce qui peut être l'univers girly c'est là et ben le total lucrose qu'on propose aux filles alors on peut penser que j'ai choisi des des publicités ou des photos extrêmes en fait il suffit d'aller dans n'importe quel rayon de magasins de jouets pour s'apercevoir que l'univers des filles c'est quasiment cela pardon je suis perdue voilà et donc le point d'entrée de cette esthétique duvulaire et de ce girly a été justement l'arrivée des filles des petites filles qui étaient et en en leur adressant un matériel pour le cheval et les poneys plus spécifiquement qui s'adressent à elle directement donc les premières étrilles rose etc et puis tout tout a évolué dans ce sens et cette cible là qui était plutôt les petites filles s'est étendue par la suite aux femmes et aux adolescentes et donc dans dans le milieu équestre par là par cette donc massification culture baroque féminisation du matériel massification de la population cavalière des petites filles puis des adolescentes et des femmes soutenu par un marketing opportuniste va faire que le la dimension girly et donc cette esthétique duvulaire se diffuse dans le milieu équestre et en fait suit ce qui se passe dans dans la société globale comme le disent lipowetsky et ses rois avec une une poussée de l'esthétique kitsch donc finalement les selon ces deux auteurs l'époque actuelle est marquée par la mièvrerie du style le frelaté le mauvais goût bref le le kitsch donc selon eux c'est ce kitsch s'infiltre dans tous les pans de la création de la décoration du spectacle et des loisirs de de masse dans tous les domaines il gagne du terrain avec ses couleurs vives ses t-shirts aux motifs marrant ses baskets floues multicolores et son design criant donc il se manifeste aussi dans le bling bling et notamment il est véhiculé par des des icônes comme kim kardashian et autres qui bionc qui vont faire qui vont s'afficher avec cette féminité exubérante et ce kitsch justement se diffuse dans le milieu équestre parce que il permet aussi de ne pas prendre de ne pas se prendre au sérieux de de rigoler avec cela entre guillemets de délirer et donc selon toujours selon l'hypovexie et ses rois à l'heure actuelle le côté ostentation sociale dans la consommation reculerait plutôt pour laisser place à une logique de plaisir donc ce qu'on achète désormais c'est du plaisir et des émotions et ils soutiennent qu'il s'agit moins de parader que de s'éclater c'est ce que vivrait le le milieu équestre avec une diffusion du vulgaire de l'esthétique du vulgaire de la cagole d'où le titre là comme je l'ai dit tout à l'heure la cagolisation alors la question à se poser c'est maintenant avec cet univers girly cette diffusion de l'esthétique du vulgaire dans un milieu qui s'en détachait jusque là et qui se rattachait à un masculin neutre c'est quel 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 grand écart je fais avec une posture féministe parce que et donc là et je dirais cela en conclusion en fait si on voit cette ostentation et cette hyper féminité comme quelque chose qui va souligner marquer la présence des femmes dans un milieu qui a été longtemps un milieu quasi exclusivement masculin donc on peut voir alors je on peut voir dans cette présence dans la présence de ce de ce matériel équestre même si on rattache à une esthétique du vulgaire quelque chose qui pose la présence des femmes comme ostentatoire et comme une évidence et la l'articulation que je fais avec les cagoles la cagole comme on l'a vu est hyper féminine je vais revenir sur ça sur cette caricature voilà et celle là est trop discrète voilà et par cette hyper féminité et par aussi c'est ce que je soutiens dans mon article dans recherche féministe elle va rééquilibrer la présence des femmes par rapport aux hommes dans l'espace public c'est à dire finalement en s'affichant de façon ostentatoire très féminine elle va rééquilibrer un espace public qui est très souvent un espace masculin et donc par là elle a une posture féministe de fait même si elle elle-même ne se revendique pas féministe et elle va poser les femmes dans l'espace public elle est posée de façon évidente et donc là mon le fil conducteur que je suis c'est la même chose dans le milieu équestre un milieu qui était masculin et le fait de recourir à un matériel ostentatoirement féminin pose la présence des femmes de façon évidente et même si on peut lui reprocher sa vulgarité si on n'aime pas le côté girly bien évidemment voilà donc je terminerai là dessus et évidemment vous pouvez me poser des questions j'espère qu'il y en aura d'ailleurs parce que j'ai absolument pas regardé le temps qui a mais je suis pas mal quand même en termes de temps voilà merci beaucoup c'est parfait au niveau temps en tout cas je me permets une petite remarque avant de proposer les questions aux autres j'avais suivi l'intervention au colloque de saumur et finalement une petite piqûre de rappel ça fait pas de mal moi qui suis pas du tout girly rose etc je trouve que c'est intéressant en tant que voilà que chercheur mais aussi en tant que cavalière et en tant que maman d'une fille aussi qui pour le coup n'est pas du tout accès rose paillettes etc donc c'est c'est très enrichissant est-ce que vous avez des questions dans l'auditoire je suis sûre que oui diane désolé angèle j'ai été j'ai été plus rapide je vois qu'on a levé la main en même temps merci beaucoup pour cette présentation et en effet sur cette redéfinition en fait de la figure de la cagole et puis et puis surtout de 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 pouvoir montrer que finalement féminisation ne veut pas dire anti-féministe parce que finalement c'est un petit peu cette conclusion si j'ai bien suivi c'est que même dans cette posture ultra féministe enfin ultra féminisante on peut trouver un peu de féminisme alors j'avais une première question qui était aussi enfin qui était plus une remarque parce que je sais pas si vous connaissez un peu le milieu de l'équitation portugaise et de l'équitation en particulier touromachique portugaise et c'est vrai que vous m'avez un peu éclairé parce qu'on a quelques cavalières assez connues qui sont d'ailleurs deux ou trois pas plus qui se sont illustrées dans les courses de touros au Portugal et en effet je me posais beaucoup la question pour savoir pourquoi est-ce qu'elle il fallait qu'elle soit toute en rose et elles ont une espèce de décoration même du cheval qui est extrêmement visuelle très très girly justement jusqu'au pic en fait j'étais en train de regarder des photos là d'une donc on a Sonia Matiesch et on a Anna Batiste et elles ont même jusqu'au pic qui vont dans les taureaux ils sont pleins de paillettes quoi c'est vraiment très et je me demandais pourquoi cette espèce d'ultra féminisation et je pense qu'en fait peut-être oui vous y avez répondu en conclusion parce que ce serait peut-être une façon en fait de les rendre visibles justement dans un monde où elles ne le sont pas sinon donc ça m'a beaucoup éclairé moi je me demandais enfin si cette ultra féminisation ne finit pas par rejaillir sur l'animal et sur son utilisation et si vous avez pu noter un moment où ça ne s'arrête pas au matériel et où ça commence à passer à peut-être une certaine anthropomorphisation du cheval une certaine féminisation de l'élément cheval je pense par exemple au cas de la licorne qui était masculin jusqu'au XVIe siècle qui est devenue la licorne à partir de la renaissance et donc je me demande si le cheval de la même façon n'est pas en train de devenir un peu un élément féminin en tout cas en France oui alors je pense que finalement les représentations liées au cheval dans une certaine mesure en font un animal enfin en tous les cas l'équitation alors je ne sais pas si le cheval lui-même devient féminin mais l'équitation s'assimile de plus en plus à un sport féminin donc ce qui peut contrarier des vocations masculines d'ailleurs c'est ce que vit entre autres la fédération mais est-ce que dans les représentations dans la société on peut dire que le cheval devient quelque chose qu'on rattache au féminin je ne sais pas l'équitation oui le cheval je ne pourrais pas dire si d'un seul coup on se dit que ce serait comme l'exemple qui me vient c'est le bichon par exemple qui est par essence un chien qui apparaît comme féminin c'est-à-dire petit, frisé, poilu, beaucoup d'entretien, blanc voilà je ne sais pas peut-être que François me contradira mais est-ce que le cheval en est là ou peut-être certaines races apparaissent comme féminines ça je n'ai pas de réponse à ça je trouve très intéressante la remarque sur l'équitation touromatique portugaise avec des femmes qui jouent justement le rose ostentatoire il y a peut-être aussi à la fois se distinguer mais se conformer aussi à une image du féminin il y a toujours une sorte d'articulation entre répondre aux attentes de la féminité finalement elle joue ce rôle-là complètement dans une arène où en général on ne rencontre pas trop de femmes et en même temps elles se rendent encore plus visibles puisqu'elles jouent cette carte-là c'est très très intéressant je n'ai pas trop répondu à votre question sur cheval féminin mais je pense que la réflexion est en cours j'ai l'impression mais après c'est peut-être le côté contemporain c'est que de plus en plus avec les nouveaux courants qui émergent à considérer un peu les animaux comme des victimes peut-être de l'homme il y a l'impression de voir un espèce de courant qui commence à émerger et le fait que le cheval soit justement du côté du féminin par la pratique de l'équitation je me demande s'il ne va pas y avoir des répercussions finalement sur la façon dont nous considérons l'animal peut-être plus oui alors je le pense ça oui avec tout ce qui se rattache au caire là on aura une articulation directe une autre je vois une main levée oui bonjour moi c'est Angèle déjà merci beaucoup c'était très très intéressant j'avais juste une première question c'est une demande de précision vous avez dit que on avait un ciblage commercial d'abord des petites filles puis des adolescentes et des femmes est-ce que donc c'est un ciblage commercial qui a évolué ou est-ce que c'est une demande qui venait des petites filles qui ont été clientes de ces produits girly et qui en grandissant ont continué de poser une demande de produits et donc l'offre qui s'est à ce moment-là adaptée alors je pense que enfin pour avoir observé alors toujours pareil c'est l'histoire du grand âge ça permet d'avoir une projection diachronique donc les premiers ce qu'on a vu apparaître dans leur premier temps enfin pour moi et je pense que j'étais un bon observateur quand même une bonne observatrice ça a été dans au début des années 80 les étriers roses étriers roses et tout le matériel de pensage rose en même temps aigle avait lancé des bottes de couleurs il n'y avait pas de rose il y avait du rouge et du bleu qui n'ont pas connu de succès à cette époque-là en fait personne n'en voulait mais visiblement tout ce qui était le matériel et qui a accompagné l'évolution du phénomène poney ça a été plutôt quelque chose qui s'adressait aux petites filles et puis finalement je pense que c'est pas que les petites filles sont devenues grandes elles ont continué à acheter des étriers roses et du matériel équestre féminin c'est que en même temps il y a toujours eu les petites filles ont grandi mais de nouvelles petites filles sont arrivées et ça a été le point d'entrée jusqu'à ce que le fait de porter de mettre un tapis rose quand on est une cavalière quand on est 8 ans ou 40 ans finalement fasse partie des choses tout à fait banales et à mon avis même si au départ c'est plutôt les filles qui ont permis cette entrée-là après le marché était le marché était présent et les équipementiers ont suivi et même stimuler c'est toujours la même chose dès lors qu'il y a une population féminine importante les équipementiers le marketing va à la fois fournir et stimuler la demande donc répondre à un besoin alors on mettra des guillemets à besoin répondre à un besoin et en même temps stimuler en proposant des déclinaisons de plus en plus larges les effets de vestimentarisation et aussi d'un nouveau rapport à l'animal puisqu'on va le protéger de plus en plus donc là alors que il y a dans les années 70 on avait une chemise en coton pour son cheval et une couverture d'hiver et bien au maximum parce que déjà c'était beaucoup très souvent il n'y avait qu'une couverture d'hiver maintenant on va avoir une déclinaison qui va de quelque chose qui permet de sécher aux sorties de la douche le filet anti-mouche la couverture imperméable la couverture de parade la couverture d'écurie etc et tout ça va se décliner dans des dans des dans un un éventail très très large et où on va retrouver des produits si on le désire bien sûr après il y a des femmes qui vont jamais jouer ce jeu-là là quand vous avancez que vous aviez une fille qui n'était pas du tout rose oui bien sûr et je un dernier élément c'est il suffit de regarder je pense ce qui se passe dans le foot maintenant que le foot a été ouvert aux petites filles qu'il y a toutes les obligations on va chez Decathlon il y a des baskets à crampons roses et des maillots roses et des et tout de suite dès lors que le nombre de filles est suffisant pour constituer un vrai marché la chose est faite les équipementiers s'engouffrent dedans j'espère que ça répond à votre question oui tout à fait et du coup j'aurais juste une autre question qui est liée est-ce qu'on retrouve ce même phénomène dans le milieu du travail agricole avec les chevaux donc plus qu'il y ait filière trait etc alors là je ne l'ai pas précisé mais moi je me suis intéressée surtout à l'équitation sportive donc je ne pourrais pas dire si si dans des milieux aussi comme le milieu du trait je ne saurais pas dire je ne pourrais pas d'être même d'en parler je pense qu'il y a une dualité entre l'attelage de loisirs et l'attelage vraiment utilitaire du quotidien je pense que tout ce qui est attelage pour le loisir et pour éventuellement des compétitions on retrouve le même phénomène qu'en centre-équestre mais qu'en revanche les gens qui travaillent tous les jours avec des chevaux ou presque sont peut-être moins là-dedans en fait parce que quand on est tout seul dans son champ finalement il n'y a pas enfin s'il n'y a pas de public il n'y a pas d'ostentation quelque part est-ce que est-ce que les gens qui travaillent avec les chevaux tous les jours mettent la panoplie rose à l'attelage je ne suis pas certaine mais c'est vrai que ça serait très intéressant de chercher est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement il n'y en a pas réécrit on dirait moi je voulais bien poser une question si c'est possible bonjour merci beaucoup du coup pour cette présentation qui m'a appris vraiment beaucoup de choses moi je travaille un petit peu sur j'ai un axe je suis en thèse je suis doctore en sciences politiques et j'ai un axe de ma thèse qui s'intéresse justement à cette féminisation en sport masculin et que j'essaye de corréler justement à la marchandisation de ce sport donc ça va du désengagement de l'État au retrait du modèle associatif etc et donc je trouve ça vraiment passionnant de mettre ces deux éléments en lien en fait et c'est exactement ce que vous dites avec l'entrée sur le marché de ces nouveaux modes de consommation de matériel et justement cette mise sur le marché et la pénétration du marché économique dans la façon de choisir le matériel pour les chevaux et je trouve que justement il y a un aspect plus global à ça c'est pas seulement le côté girly et féminin je pense que c'est issu comme vous le dites de ce phénomène mais que du coup ça s'est complètement globalisé puisque quand on le voit et vous le montrez très bien quand on voit la compétition c'est vrai que tous les cavaliers et les cavalières quel que soit leur genre sont dans la grosse majorité ont en fait un matériel assorti c'est à dire que la veste si on regarde les plus grandes compétitions en CSO en dressage etc ma veste de concours est assortie au tapis est assortie au guêtre est assortie au bonnet etc et du coup je pense qu'il y a vraiment ça a démarré par ce phénomène de cagodisation comme vous le dites qui est un terme tout à fait étrange mais du coup adapté c'est vrai qu'au début je me suis dit étrange mais finalement vous l'expliquez très bien et c'est vrai que ça tombe sous le sens et donc ça part de ça et c'est vrai que maintenant la mo-libéralisation en fait de ce sport a fait que ça s'est étendu je trouve à la totalité des cavaliers et cavalières et il y a une seconde une seconde chose aussi enfin qui n'est rien bien sûr c'est la pénétration des marques des entreprises privées dans l'équipement et l'habillement c'est à dire qu'aujourd'hui si on enfin la très grande majorité des cavaliers et cavalières en compétition ont un matériel qui est marqué de partenariats privés donc bien tout un tas d'entreprises équestres ou pas d'ailleurs qui en fait sont visibilisées par les équipements enfin les exemples sont légion et je trouve que ça ça pose quand même ça pose question à tel point enfin c'est tellement présent qu'il y a carrément une réglementation FEI pour déterminer la taille la taille maximum la taille maximale pardon que le logo a le droit d'avoir sur le bonnet sur le tapis etc donc on a complètement intégré en fait la représentation d'entreprises privées dans l'équipement sportif et je trouve que ça c'est enfin c'est quelque chose qui est assez récent et qui n'est pas amodin dans ce phénomène justement de marchandisation du sport donc voilà je voulais savoir un petit peu comment vous est-ce que vous faisiez le lien entre cette guérinisation cette ultra féminisation du matériel et finalement cette cette marchandisation cette mise sur le marché économique d'une pratique sportive en compétition et en loisirs également et merci beaucoup encore pour votre présentation je pense que le lien dès lors qu'il y a enfin je ne suis pas du tout économiste mais dès lors qu'il y a une augmentation de la de la population cavalière de ça devient un vrai un vrai marché dans lequel vont se engouffrer les les entreprises là vous parliez des logos et de la FEI à réglementer oui ça se trouve dans d'autres sports c'est à pratiquement tous les sports pour ne pas se retrouver avec des des hommes enfin des sportifs sandwich carrément dont on réglementait pour l'instant il y a une question qui est est-ce que les changements de réglementation au niveau fédéral ont aidé alors je 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 ne suis pas repenchée dans le règlement de la fédération pour ce qui est de l'équipement du cheval mais ma seule attache c'est l'utilisation du bonnet anti anti-mouche et qui était interdit en pendant qu'il a été longtemps interdit au moins en dressage puis autorisé et qui a favorisé à mon avis alors après c'était à la fois quelque chose de la protection du cheval mais aussi de la soumission du cheval puisque passait une époque on pensait que même si le cheval avait une mouche autour des oreilles il ne devait pas bouger la tête or là en acceptant de lui protéger les oreilles on acceptait aussi le fait d'une soumission moindre au cavalier puisqu'on lui demandait plus de se débarrasser d'une mouche et ce bonnet est devenu aussi quelque chose qui va permettre d'afficher des logos etc etc et je pense que réellement l'équitation est devenue enfin en tous les cas sportive est devenue un vrai marché c'est un marché des chevaux c'est un marché des compétitions parce que il y a une véritable commercialisation des compétitions et cette commercialisation s'est amorcée réellement à mon avis quand les engagements le prix des engagements est devenu libre et que l'organisation de compétition s'est multipliée et puis quand on a commencé à réfléchir en termes de compétiteurs clients qu'il fallait à la fois attirer à la compétition mais aussi satisfaire au travers de la compétition en sachant que quelqu'un qui a éliminé tous les dimanches ne va pas forcément consommer énormément donc proposer des filières de consolation des compétitions à multiples niveaux etc. de façon à ce que tout le monde trouve son content et on a assisté dans le même temps à la commercialisation de la formation et à la aussi à cette diffusion mais qui n'est pas qu'en équitation mais qui est aussi dans tous les sports puisque c'est même le ministère chargé des sports qui a commencé à insuffler ça à assimiler le pratiquant à un client à satisfaire et le sport et l'équitation est une vitrine je pense plus particulièrement est un espace totalement commercial mais dans tout dans tout enfin à mon avis alors je ne veux pas non plus apparaître négative c'est parfois très positif que ce soit commercial par exemple si on voit les cavaleries des clubs bien par rapport à l'époque où j'ai débuté l'équitation les cavaleries des clubs étaient épouvantables au prétexte qu'on devait savoir monter tous les chevaux donc ce qui faisait un vrai cavalier alors que là il y a une amélioration significative des chevaux qu'on attribue aux cavaliers débutants notamment et je pense que que ce soit le matériel que ce soit l'équitation elle-même les compétitions les chevaux tout est devenu marché c'est pas un regret je pense que c'est une évolution de la société globale sur un milieu spécifique comme vous le disiez d'ailleurs merci je crois que Vanina avait une question aussi oui bonjour merci pour votre votre présentation moi j'avais une question par rapport justement à cette à cette cagole parce que j'ai quand même l'impression que la cagole ça ça parle aussi d'un rapport de classe et donc dans quelle mesure on retrouve ce rapport de classe par rapport à ce que vous dites du milieu équestre alors est-ce que le bling bling c'est la cagole de l'élite la cagolisation de l'élite voilà je m'interroge autour de ça parce que pour moi enfin pour avoir vécu justement dans le sud la cagole c'est aussi voilà c'est populaire c'est voilà c'est ce que vous disiez c'est vulgaire il y a un vrai rapport de classe quand on parle d'une cagole qui se joue alors je je suis pas complètement d'accord parce que enfin dans le parler marseillais après c'est vrai que le regard posé sur la cagole peut être un regard de classe c'est-à-dire finalement l'esthétique on va dire que l'esthétique bourgeoise et carrément si on reprend les travaux de Béatrice Levita par exemple sur sur l'habillement des bourgeoises et qui sont l'antithèse puisqu'on est dans la discrétion l'invisibilité etc elles sont l'antithèse de la cagole mais en même temps le phénomène cagole traverse toutes les classes de la société c'est-à-dire qu'on peut se promener rue Paradis à Marseille et voir des cagoles des bourges cagoles et que tout le monde traitera de cagoles c'est-à-dire qu'on soit quelle que soit la classe d'appartenance elles apparaîtront comme des cagoles aux yeux de tous donc il y a quelque chose qui serait de l'ordre qui traverse toutes les classes sociales à la fois dans le fait de traiter une cagole qu'elle soit qu'elle appartienne à la bourgeoisie ou qu'elle soit appartienne à une classe populaire et que celui qui traite ou celle qui traite de cagoles soit quelque soit son appartenance de classe mais en même temps le regard des classes supérieures est en général très péjoratif par rapport à une cagole qui apparaît très quelque chose de populaire et de vulgaire et souvent populaire et vulgaire sont associés donc oui il y a un effet de classe alors est-ce que dans l'équitation on relève un effet de classe c'est-à-dire se dire bon voilà dans une pratique populaire à ce moment-là ce style girly ostentatoire se rencontre plus déjà je pense que l'équitation on est plutôt sur des classes moyennes voire des classes et donc on est plutôt dans un jeu de représentation sur des appartenances assez égales et on est plus enfin comme je le disais très souvent il y a aussi une sorte de jeu de jeu à choisir la chose la plus finalement la plus de mauvais goût donc en étant conscient du choix du mauvais goût donc ça je l'avais rencontré sur le terrain en disant j'ai pris le tapis le plus QQ mais c'est souvent un effet de classe mais un effet de classe qui n'est pas d'appartenance qui serait bourgeoisie classe populaire mais plutôt technique c'est-à-dire plus le niveau technique est élevé plus on maîtrise plus à ce moment enfin c'est ce que j'ai remarqué après on peut me contredire bien sûr plus le niveau technique est élevé plus on peut se permettre de mauvais choix ou de choix contestables en termes d'esthétique par rapport à l'équipement de souffle et j'ai le souvenir de cavalière qui dans les années 70 tournait au niveau international en ayant un casque avec une toque rose et une kazakh rose alors qu'à cette époque-là c'est quelque chose qui était absolument très original et très singulier mais justement on était en complet et au niveau international et quelqu'un qui était par exemple qui tournait en petite série ne serait jamais autorisé ça donc là je pense aussi qu'il y a un effet de classe mais c'est plutôt du côté technique plus on maîtrise plus on va oser risquer des choses qui apparaîtront comme décalées je ne sais pas si c'est vrai que j'avais jamais porté attention à ça mais par contre j'avais le sentiment que de plus en plus justement les bottes à strass etc avec des prix plus en plus chers il y avait aussi une nouvelle forme ostentatoire qui s'imposait sans avoir eu cette lecture girly etc j'ai l'impression que mais c'est qu'une impression je n'ai pas analysé plus que ça mais voilà cette idée de réimposer une forme ostentatoire notamment dans les compétitions professionnelles etc il y a une question qui rejoint ce que vous posiez je ne sais pas si vous la voyez dans le fil de la discussion c'est est-ce que la démocratisation massive de l'équitation n'a pas redessiné mais alors réellement je ne sais pas autant mais je ne sais pas s'il y a une démocratisation de l'équitation je enfin en tous les cas de l'équitation sportive au sens d'une pratique qui traverse toutes les couches sociales de la société je pense qu'on reste sur une pratique qui s'adresse aux classes moyennes et supérieures et que les classes populaires c'est encore une activité sportive qui n'est pas qui leur échappe dans une certaine mesure parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui sont faites pour familiariser au travers des centres aérés tout type d'enfants à la pratique de l'équitation mais une équitation régulière qui demande à investir dans du matériel pour un cheval c'est-à-dire qui laisse entendre une pratique assidue je pense qu'on est classe moyenne et classe supérieure et que et notamment la pratique en compétition échappe à un effet de démocratisation ou alors j'ai pas enfin il y a quand même quelques années je ne me suis pas penchée sur la composition sociale des licenciés de la fédération par exemple est-ce qu'on a fait des enquêtes sur les sur ce qui pourrait révéler d'appartenance sociale les CSP etc je ne sais pas je pense qu'on est un peu pardon je pense qu'on est un peu sur les pratiques comme au 18ème siècle c'est-à-dire que les plus pauvres ont toujours accès au cheval mais ça va être sur des temps très courts souvent festifs où quelque part quelqu'un qui possède un cheval ou un centre équestre va offrir ce temps-là on voit ça avec les les centres aérés avec beaucoup d'aide sociale etc en fait les plus pauvres vont avoir un accès limité au cheval limité dans le temps et et limité en qualité entre guillemets c'est-à-dire que tout le monde peut facilement un jour dans une porte ouverte de centre équestre ou une foire faire un tour de poney tenu en main c'est pas pour ça qu'ils pratiquent l'équitation en fait je pense que c'est un peu voilà comme au 18ème siècle un pauvre il montait à cheval le temps d'une foire tenu en main deux minutes voilà la différence se fait sûrement là-dessus en fait quand on regardera les chiffres des centres équestres il faudrait étudier ça mais ce serait sûrement plutôt dans les stages ou les pratiques occasionnelles qu'on retrouve les familles les moins aisées je pense Diane excuse-moi je t'ai coupé non non du tout c'était juste qu'en fait oui bon après pour reprendre sur les chiffres de la fédération donc on est à toujours 670 ou 700 000 licenciés mais c'est vrai qu'on part sur une pratique liée à la compétition à la fédération or on a un million de personnes qui ne se fédèrent pas qui ne se licencient pas et qui est dans une pratique beaucoup plus de loisirs et d'ailleurs c'est un peu vite que la fédération essaie de toucher davantage oui oui alors j'hésite à parler de massification après je me suis dit que le terme était quand même était le vôtre d'une part et puis ensuite c'est là je voulais vraiment parler de démocratisation de masse dans le sens où en effet il y a une classe moyenne qui a quand même accès au cheval et il y a une classe populaire grâce au centre aéré pour avoir fait suffisamment d'animation d'été de vacances etc on ne peut pas dire qu'une pratique tous les mois ou tous les deux mois ne soit pas une pratique écasse non plus parce qu'il y a ça aussi c'est à dire qu'ensuite ça dépend de l'objectif s'il y a un objectif de compétition évidemment que c'est insuffisant mais si c'est un objectif personnel si c'est un objectif de relation au cheval ou de relation à la nature en quoi serait-il moins valable de monter à cheval une fois par mois ou une fois tous les deux mois par exemple plutôt qu'une fois tous les jours ou une fois tous les trois jours ou d'avoir son propre cheval donc c'était plutôt dans ce sens là que je parlais démocratisation dans ce sens je me disais l'impression quand même qu'il touche plus de milieux et donc avec cette différence de milieux qu'il y ait une représentation du cheval qui est différente parce que quand on était dans une pratique exclusivement aristocratique la représentation équestre était très propre de celle du chevalier où on avait quelque chose de très valeur de valeur un petit peu plus nobilière ou aristocratique alors que maintenant on a des valeurs qui sont peut-être plus populaires autour du cheval le cheval comme élément un peu plus pitch par exemple oui je vous rejoins là-dessus mais oui en effet la population des cavaliers s'élargie mais en même temps je reviens là-dessus je vais parler de ma propre expérience c'est-à-dire quand j'avais 15 ans combien même aurais-je voulu un tapis rose que j'aurais pas pu l'acheter c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas c'est-à-dire ce qu'on me proposait c'était des tapis en feutre gris et à la limite un tapis blanc en compétition c'est-à-dire il y a eu quand même à la fois aussi un phénomène d'un seul coup enfin d'un seul coup progressivement on a eu une palette de possibilités en termes d'achat de matériel qui s'est élargie et qui a fait que désormais on a le choix on peut avoir son tapis à paillettes et un tapis ou ses bottes à paillettes et puis il y a un éventail possible alors que pendant toute une époque parce que peut-être le cheval représentait quelque chose de noble l'idée de lui mettre un tapis à strass ne serait pas venue à l'esprit parce que aussi c'était quelque chose qui on était dans un dans quelque chose de très neutre très classique très traditionnel et finalement très masculin enfin masculin neutre puisque ça ne s'affichait pas masculin mais en tous les cas ce n'était pas féminin et les femmes usaient de ce matériel après réellement quand je parle de cagolisation du matériel c'est l'équipement du cheval et donc ça veut dire aussi que ça laisse entendre que c'est un équipement qu'on va acheter soit parce qu'on a un cheval soit parce qu'on utilise un cheval régulièrement donc ce qui laisse l'entendre un certain investissement à ce niveau-là Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi j'avais juste pardon j'ai vu si c'est possible une petite remarque sur justement ce que vous venez de dire il y a quelque chose qui me vient à l'esprit qui est très marquant qui est le prix plus élevé pour du matériel alors là c'est pas forcément que le cheval il y a aussi des éléments de tenue ça a été évoqué déjà mais c'est le prix plus élevé pour du matériel dit féminin correspondant à des normes féminines que pour du matériel justement masculin neutre j'ai plusieurs exemples en tête il y a par exemple sur les casques c'est vrai qu'on a vu revenir depuis plusieurs années des casques à visière large qui correspondent selon les descriptions des fabricants pour reproduire les effets des chapeaux que portaient les femmes auparavant et en fait les prix des casques à visière large exclusivement destinés aux femmes on n'a jamais vu un cavalier avec un casque à visière large les prix de ces casques là sont systématiquement plus élevés que les casques correspondants donc la marque et le modèle équivalent avec une visière normale donc déjà ça c'est je trouve un élément qui est intéressant à souligner donc il y a l'exemple des casques l'exemple des bottes qui ont des strass par rapport à celles qui n'en ont pas pour un modèle équivalent et le dernier exemple concerne les sels je sais que la marque CWD a fait des sels qui s'appellent Mademoiselle donc l'appareil l'appellation n'est pas anodine et qui ont donc une personnalisation de couleurs qui peut être plus variée également un poids qui est plus léger alors ça c'est aussi à questionner et en fait le prix pour le même modèle le prix est plus élevé que le même modèle en traditionnel donc voilà est-ce que vous pouvez peut-être éclairer un petit peu ce phénomène-là ? Alors je crois que finalement on peut imaginer que les marques prennent le parti de se dire que les femmes sont plus à même de plus investir dans ce domaine-là que les hommes et qu'elles n'hésiteront pas pour se distinguer à investir davantage donc à se dire finalement on dit souvent que les femmes sont des fashion victims et là on serait dans cette explication-là c'est-à-dire mettre un casque un peu original c'est entre 800 et 1000 euros dans ces eaux-là là on a peut-être toute une population de cavalières qui sont prêtes à mettre ce prix-là pour être à la fois protégées mais aussi pour avoir quelque chose qui les pose socialement en les distinguant et en faisant remarquer plus ou moins discrètement que si on porte ce casque-là à ce moment-là on a ce pouvoir d'achat-là peut-être aussi que les marques profitent du fait que dans les objets du quotidien je pense à un savon par exemple pour la même quantité de gel douche par exemple souvent le gel douche visant une femme ou une cible féminine est plus cher que l'équivalent masculin même pour la même marque c'est pareil il y avait une sociologue je crois qui avait fait la réflexion sur les rasoirs finalement un rasoir sera exactement le même mais il sera rose il sera vendu plusieurs centimes plus cher et en fait les femmes sont habituées à tout payer plus cher peut-être aussi que les marques jouent un peu là-dessus est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on va donner la parole à à François ce que je vais présenter s'il n'y a pas de questions en tous les cas merci pour cet échange qui était tridynamique et qui me fait regretter de 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 mettre écartée de mes recherches du milieu équestre ne regrettez pas on va finir par vous y faire revenir sinon ah là là ça va être merci à vous c'était très intéressant jamais dire merci en tout cas à vous et puis on va accueillir François Valat donc c'est un petit jeune puisqu'il est sorti du lycée Condorcet en 65 si mes mes dates sont bonnes il a ensuite intégré l'école vétérinaire de Lyon d'où il est sorti médaille de bronze en 1973 et il a pratiqué la médecine vétérinaire pendant longtemps finalement comme un violon d'ingre il a décidé de s'intéresser à l'histoire et à l'histoire des épisocies plus particulièrement donc il a passé un DEA en 2002 qui lui a valu le prix Emmanuel Leclinch de l'Académie vétérinaire de France puis une thèse sur la peste bovine qui lui a valu encore le prix donc Clément Bressou de l'Académie vétérinaire de France donc sa thèse date de 2008 et son prix de 2010 il est aussi connu pour avoir été rédacteur en chef du bulletin de la Société française de l'histoire de la médecine et des sciences vétérinaires et je vais arrêter là parce que sinon il n'aura pas le temps de parler mais voilà c'est notre vétérinaire historien favori pour l'instant je te laisse parler François alors mon problème c'est de partager l'écran comment je vais m'y prendre je clique sur écran partagé exactement je fais comme ça écran partagé il va te proposer différentes possibilités est-ce que vous voyez pour l'instant non ah oui d'accord ah là là alors là exactement c'est ça c'est ça c'est ça et maintenant plus qu'à mettre en double en grand en grand donc slideshow tu vois après animation slideshow voilà exactement parfait nickel je coupe bien bon eh bien d'abord je dois remercier le groupe cheval et sciences humaines pour son accueil notamment au moment du rendez-vous de l'histoire de Blois où je ne me suis pas beaucoup illustré sauf dans la fabrication de la mayonnaise c'est sur la proposition de Bleuenne que je me suis engagé un peu à la légère sur le sujet que je vais essayer de présenter dès que Bleuenne a tourné le dos je me suis repenti de m'être laissé entraîner sur un terrain aussi miné je vais essayer de ne pas vous décevoir alors là donc je vais essayer de vous parler d'un des rapports du rapport des vétérinaires avec le monde des courses vous voyez que ce sera en cinq parties mais enfin peu importe on doit évidemment d'abord citer les deux grandes références historiques celui du livre d'Henri Lee et puis de Nicole de Blomac sur les courses de chevaux la caractéristique en fait des courses c'est qu'elles sont apparues à peu près au même moment que la médecine vétérinaires dans ce petit tableau j'essaye de montrer que à gauche les principaux intervenants vétérinaires et à droite les événements des courses sous l'ancien régime ça ici c'est seulement l'ancien régime comme vous le voyez il se trouve que le créateur des écoles vétérinaires Bourjola fut aussi commissaire général déharas comme son successeur Philibert Chabert à la même époque le frère de Louis XVI le futur Charles X et le chef de la maison d'Orléans futur Philippe Égalité ont adopté avec passion le goût pour les courses et pour l'équitation anglaise ils se sont ils ont été suivis par une partie de la cour il s'agissait d'un étalage d'un luxe dispendieux ils avaient même des écuries de course en Angleterre un étalage d'ailleurs qui ne plaisait pas beaucoup à Louis XVI qui a interdit à Marie-Antoinette d'avoir sa propre écurie de course et Louis XVI n'assistait jamais aux réunions qui ont eu d'abord lieu dans la plaine des Sablons à Passy et ensuite à côté du château de Vincennes les paris mis en jeu étaient énormes et dans un climat financier incertain il paraissait certainement scandaleux l'administration d'Eglara et Claude Bourgela ne s'est pas vraiment opposée aux courses mais certainement à l'élevage du percent ici pour comprendre ce qu'était l'anglophilie ou l'anglophobie ça dépend voici en fait un veneur vieux style il ne s'agit pas de course bien sûr mais il s'agit de comprendre ce que c'était que l'anglophobie ici vous avez la tenue des équipages du roi vous voyez que on a des bottes en métal ici et donc la tricorne alors que là vous avez le duc d'Orléans Philippe d'Orléans le futur Philippe Bécalité un rendez-vous de chasse en 1787 il est tout le contraire d'abord vous voyez qu'il a une cape enfin ce qu'on a appelé une bombe à la place du tricorne il a une redingote une riding coat qui est un 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 vêtement anglais il ne faut pas juger la couleur d'ailleurs comme étant spécialement anglaise parce que le la tenue de de chasse de la maison d'Orléans pour le cerf était rouge enfin il a quand même des bottards verts vous voyez et il est assis un peu comme sur une chaise alors que les les cavaliers à cette époque là avaient la jambe carrément descendue mais ce qui diffère beaucoup c'est d'abord le cheval le cheval est un un cheval anglais ça c'est évident les les oreilles sont coupées mais à cette époque là on coupait toutes les oreilles des chevaux des gens de qualité et surtout je voudrais souligner que la queue était avait subi un un trestement spécial c'est à dire le nictage c'est une opération qui venait d'Angleterre et qui était pratiquée par les grooms elle consistait à retirer une part toute ou partie des muscles de la de la face ventrale de la queue pour obtenir un port de queue qui rappelait celui de des étalons arabes vous savez que les arabes ont souvent un port de queue avantageux et pour imiter cette distinction la plupart des chevaux étaient opérés dans ce sens alors évidemment la suppuration à cette époque-là était normale après une opération elle s'établissait et le temps de la cicatrisation on suspendait la queue du cheval après une poulie ou à d'autres d'autres manières de façon à conserver pendant la cicatrisation le port de queue en question alors voyez ce qu'on ce qu'on obtenait la cette cette opération a été pratiquée jusqu'au XXe siècle il faut dire que le prix des chevaux augmentait de façon significative il est évident que maintenant on est tout à fait contre ce genre de pratiques mais je peux vous dire que ne serait-ce qu'en voyant les photos du début du XXe siècle on avait certainement on serait nous-mêmes certainement séduit par un cheval niqueté l'anglophobie en fait a trouvé un écho chez Bourgelat qui était donc fondateur des écoles vétérinaires et il a marqué toutes les générations à venir de vétérinaires c'était un véritable homme de cheval un écuyer il avait d'abord enseigné l'équitation pendant 21 ans avant de fabriquer l'école mais je m'arrête là parce que les vétérinaires historiens ne doivent pas beaucoup parler de Bourgelat il faut tout du moins qu'on essaye de parler d'autre chose ça c'est Daniel Roche en fait qui me l'a reproché il m'a dit il faudrait quand même arrêter de parler toujours de Bourgelat donc vous verrez que les émules de Bourgelat ont été comme Jean-Baptiste ont conservé sa manière de voir qui était certainement opposée au cheval anglais alors Bourgelat en fait c'est quand même beaucoup inspiré des options de Buffon concernant les chevaux pour Buffon un cheval dans un climat donné était appelé à dégénérer c'est une idée bizarre mais qui est qui a été commune jusqu'à la fin du 19ème siècle alors pour lui quand il faut opposer les dans les croisements les géniteurs c'est à dire que dans un climat tempéré par exemple comme la France pour avoir des beaux chevaux il fallait faire venir soit des étalons soit de climat très chaud comme les chevaux arabes soit de climat beaucoup plus froid comme ceux du Danemark alors c'est une idée très bizarre qu'ont conservé les vétérinaires et pour Buffon toujours le cheval arabe et l'améliorateur absolu ce que défendront les vétérinaires et les haras jusqu'en 1850 vous voyez ici le passage qui date de 1753 bien avant la période concernée alors Bourjola lui admettait l'efficacité des courses dans la sélection du pur sang anglais il n'était pas d'accord avec le pur sang l'infusion de sang anglais en France mais il était tout à fait d'accord voici en peu de mots ce que nous présenterions de l'effet des courses en Angleterre d'abord et premièrement par elle la race de chevaux les chevaux a été totalement changé donc en Angleterre et la race ville et méprisable qui avait précédé celle-ci s'est enterrement évanouie alors il récusait Bourjola le pur sang comme cheval de sel pour lui c'était un cheval difforme et inconfortable il préférait évidemment l'arabe mais il faut se rendre compte que pour lui le cheval de sel était le cheval de manège un cheval rond confortable qui se rassemble bien tout à fait le contraire du cheval de pur sang pour la suite en fait on a après la période révolutionnaire on a eu un certain nombre de de gens important en particulier Usard Usard père qui a dominé en fait la médecine vétérinaire à partir de pendant et après la révolution il a fait partie de toutes les commissions équestres pendant la révolution pour l'armée c'était le référent absolu en ce qui concernait le cheval il n'a pas dirigé les haras qui avaient été supprimés pendant un certain temps mais qui ont été qui ont réapparu mais c'était un anglophobe comme vous allez le voir et un arabophile radical il s'opposait en cela aussi devant il avait été quand même révolutionnaire lui-même en 1805 et dans les années suivantes les courses impériales ont été réinstituées en particulier au champ de mars mais elles étaient jugées par Usard père il ne s'agissait que de concurrents français vous verrez qu'ensuite le fils d'Usard a fait un voyage en Angleterre et on reviendra sur Eugène Gaillot pendant ce temps-là en fait à Londres avait paru un livre dans lequel on avait résumé toutes les inscriptions au studbook des chevaux anglais alors que jusqu'en 1933 en France on pratiquait des courses sans identifier les concurrences ça peut sembler absolument extraordinaire mais c'était quand même le cas et on se souciait peu de généalogie alors que c'est quand même le but de l'amélioration alors bien sûr tout le monde connaît la création du jockey club en 1832 en opposition à Arras ou tout du moins en indépendance complète par un anglais Lord Seymour et puis les français bien sûr de la haute société et en 1834 le règlement de la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux et en est émané avait pour objectif d'emprunter ces méthodes à l'élevage anglais pour tenter de l'égaler et peut-être un jour de le surpasser ce qui est arrivé d'ailleurs en une cinquantaine d'années il faut saluer au passage le but d'Orléans celui qui est mort dans un accident de voiture à 32 ans qui a le fils de Philippe qui a contraint les Arras à admettre l'existence de la société d'encouragement alors on va revenir en fait sur Jean-Baptiste Dussard le père puisque il va y avoir le fils aussi pour qui seul compte la recherche d'un animal autochtone bien conformé adapté au service auquel on le destine c'est-à-dire ce qu'on appelle l'inbreeding c'est-à-dire qu'on se garde de croisement et on essaye d'améliorer les chevaux sans infusion de sang étranger donc il s'attaquait à l'Anglomanie l'Anglomanie pour lui a ruiné et abattardi l'espèce des chevaux en France elle les détruit individuellement et s'oppose au progrès de l'art vétérinaire comme à celui de notre commerce alors au progrès de l'art vétérinaire voici un passage qui est tout à fait ça c'est extrait d'un volume de médecine de l'encyclopédie méthodique qui date de 1790 pendant la période révolutionnaire où on était quand même très remonté contre des frères de Louis XVI alors il s'attaque en particulier à ce qu'il appelle les groumes et qu'il écrit GRUM muni de quelques bols diurétiques ou purgatifs un bol c'est une préparation molle qu'on roule dans les mains avec on fait en général avec du miel et qu'on fait avaler aux chevaux en les engageant derrière la langue muni de quelques bols diurétiques ou purgatifs de quelques recettes pour toutes sortes de maladies externes les groumes se sont présentés effrontément comme possédant exclusivement le fond de la science et ils ont été crus les chevaux les plus précieux leur ont été confiés quoi qu'en Angleterre il ne le soit en cas de maladie qu'à des médecins et des chirurgiens instruits ça c'est exact en Angleterre les vétérinaires ont été complètement colonisés par les médecins c'est-à-dire que les enseignants étaient tous médecins ou chirurgiens alors qu'en France et ça c'est la particularité de Bourgelat Bourgelat a interdit aux médecins d'intervenir dans la médecine vétérinaire leur talent auquel ils ont eu l'art de faire croire leur sottise qu'ils ont multiplié et leurs remèdes qu'ils ont annoncés comme panacés ont été payés au poids de l'or donc en fait ce qui est intéressant en fait c'est que ces grooms et ce personnel des sécuries de course jusque dans les années 1860 ont été certainement exclusivement anglais ce qui n'a pas simplifié les choses pour les vétérinaires donc pour Jean-Baptiste Usard fils le fils de ce précédent est lui allé en Angleterre pendant trois ans et il en est revenu avec des idées quand même un peu renouvelées pour lui il s'est aperçu d'abord que les chevaux qui étaient vendus aux français pour améliorer les races étaient des chevaux de troisième catégorie donc il a essayé de faire comprendre aux français qu'il fallait quand même aller en Angleterre pour acheter des chevaux et donc pour lui il ne faut pas croire qu'il suffira de mettre des chevaux anglais dans les arabes ou les dépôts des talons du gouvernement pour changer nos races médiocres et mauvaises en chevaux anglais les courses sont le vrai moyen que le gouvernement a en sa puissance pour encourager l'élève de bons chevaux et donc il encourageait l'État à participer davantage aux dotations aux courses alors bien sûr on ne peut pas passer sous tout le monde connaît Géde Gaillot bien sûr le père de l'anglo-arabe dans une certaine bonne mesure celui du demi-sang normand il était lui aussi opposé au pur sang anglais pour lui l'élangation chez le pur sang anglais s'est faite au dépend de la force et de l'épaisseur de la charpente au dépend du volume et de la grosseur des muscles alors il faut voir là-dedans une critique dans le sens où les haras devaient se préoccuper de préparer des chevaux pour remonter la cavalerie or le cheval de course qu'on dit ne convenait pas du tout comme cheval de ligne et et donc c'est la raison une des raisons pour lesquelles il avait créé l'anglo-arabe qui correspondait pour lui à l'étalon idéal pour faire des chevaux des chevaux pour l'armée l'anglo-arabe pour lui est suffisamment suffisamment grand pour monter les chevaux des juments françaises alors que l'arabe pur 100% est insuffisant il est trop trop petit donc on comprend dans cette dans cette perspective que le monde des courses a longtemps été fermé aux vétérinaires après Eugène Gariot les vétérinaires n'ont eu aucun rôle dans l'administration des haras ce qui évite d'avoir à faire l'historique des haras qui nous enterraînerait bien trop loin vous savez qu'à ce moment-là on a inventé les courses d'obstacles les courses de trop surtout à partir du second empire les vétérinaires intervenaient dans une certaine mesure chez les éleveurs mais très peu dans les écorées de course car hormis certaines opérations le personnel anglais dont on a parlé tout à l'heure les studs group qui étaient empiriques et traditionnalistes c'était des gens qui n'avaient pas fait d'études mais qui étaient emmenés dans le milieu du cheval s'étaient imprégnés de tout ce que leur domancier avait fait jusque dans les années 1960 on va le voir ont été absolument les rois dans les soins des chevaux on aurait pu penser que la loi 1838 sur les vicerètes d'hibitoire aurait imposé les vétérinaires puisqu'ils étaient choisis par les tribunaux comme experts dans les litiges mais les litiges en question étaient rares chez les propriétaires des curies de course donc on ne peut pas on ne peut pas vraiment parler il faut dire que les vétérinaires avaient un arsenal thérapeutique extrêmement réduit dans le sens où il n'était pas question comme pour les chevaux de traction de voiture de 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 rétablir la santé de l'animal en gros mais le cheval athlète ne pouvait être traité que s'il gardait des chances de gagner il n'est pas question de rendre la santé à un cheval s'il ne peut pas gagner une course à moins de le reconvertir en reproducteur donc jusqu'en 1960 je reviens la vétérinaire la thérapeutique vétérinaire était bien trop illusoire pour pour attirer les les vétérinaires mais décidément donc j'en voudrais pour preuve les feux par exemple sur les tendinites du tendon du tendon perforé alors vous connaissez bon d'abord il fallait d'abord attacher le cheval avant de lui faire ce type d'opération qui se faisait évidemment sous sans anesthésie vous voyez ici à gauche le cheval est insuffisamment préparé ça veut dire qu'en fait il n'a pas été mis à la diète pendant une semaine c'est-à-dire on mettait les chevaux à la paille pendant une semaine ensuite on l'attachait sur une sorte de mur avec des sangles alors le travail ordinaire c'est-à-dire celui dans lequel on ferait les chevaux de traction qui était une sorte de cage ne correspondait pas du tout à la nervosité des des chevaux de pur sang donc depuis le début du 19ème siècle on avait inventé ce type de travail ici vous avez le travail d'avion mais il en a existé bien d'autres alors les feux en fait consistaient à brûler ici vous avez donc une toutes les agents du corps sur lesquels on les appliquait c'était une pratique très cruelle en fait qui s'est qui s'est maintenue dans le monde des courses malheureusement jusque très dernièrement c'est interdit maintenant mais il y a encore des entraîneurs qui estiment que c'est très valable et que ce serait bien de de passer outre les interdictions alors ça consiste en fait à faire des enrêts de faire des des brûlures à intervalles réguliers en faisant très attention de ne pas trop brûler c'est ça en fait la complication pour que la peau ne tombe pas alors le but en fait est d'obtenir une sorte d'inflammation et de tissu cicatriciel qui renforce la région en question ça c'est ce qu'on a dit alors voilà le côter avec on chauffait au rouge cerise pour pour faire ce type d'opération et là vous voyez un vétérinaire clope au bec en train de procéder au feu sur un intérieur gauche alors le comme dans l'armée les professionnels des courses n'aimaient pas beaucoup les vétérinaires ils leur reprochaient leur ignorance du monde du cheval et surtout leur manque de manière alors j'en veux pour preuve un livre amusant de 1912 les mémoires d'un cheval de course fait par un journaliste typique et que je vais vous lire un petit peu un passage le vétérinaire l'emblumé avait le geste donc de l'astéro coco et l'accent du terroir donc il n'était pas parisien c'était un provincial il arborait à la boutonnière d'un gaudingot vieux style un large ruban multicolore qui paraissait rouge à distance tant cette couleur y dominait donc il donnait l'impression d'avoir la légion d'honneur mais il ne l'avait pas il émettait son diagnostic et il émitait ses aphorismes d'un ton sentencieux la fameuse consultation donc c'était un personnage prétentieux après avoir palpé d'un air malin le membre malade et fait jouer mon avant-bras c'est le cheval qui parle mon avant-bras en l'écartant avec une brutalité qui me fait très saillir de douleur il déclara doctoralement que je souffrais de l'épaule de l'épaule comme il disait et prescrivit un vésicatoire alors doctoralement ça signifie bien qu'à cette époque-là les vétérinaires n'étaient pas docteurs ils sont devenus en 1928 et le vésicatoire c'est ce qu'on appelait un feu c'est un produit qu'on passait sur la peau qui la brûlait et qui faisait une sorte de révulsion voilà et qui était censé attirer l'inflammation à la surface puis il nous il nous narra sa vie dès sa naissance et on vint à parler de son beau-frère il prononçait naturellement beau-frère l'officier de dragon donc ne faisant pas partie de la du monde équestre il essaye de de faire valoir l'existence d'un officier de cavalerie dans sa famille enfin gêné par le multisme du patron il se décida à s'en aller il faut savoir en fait que le patron n'a fait absolument aucune étude et que c'est jamais que le premier garçon de l'écurie de course donc on va maintenant passer au doping alors on prétend qu'on a toujours dopé les chevaux avant ce dont je vais vous parler on dopait les chevaux au champagne qui était certainement très agréable mais qui n'avait pas beaucoup d'efficacité le problème a surgi quand des écuries américaines se sont installées en France après la prohibition des jeux d'argent dans certains états des Etats-Unis c'est arrivé en 1898 on se souvient de la montagne acrobatique du jockey Tom Sloan qui a provoqué l'hilarité générale mais qui s'est répandue en quelques années vous savez que maintenant les jockeys ne sont plus assis les entraîneurs américains ont aussi imposé leur méthode ils ont abandonné les suées donc vous voyez ici à droite un exemplaire on faisait on exerçait les chevaux vous voyez tous les chevaux ont un cambaille et une couverture de façon à suer et de même qu'on les purgeait de façon à en faire des animaux émaciés c'est-à-dire que dénués de graisse ils pourraient certainement plus vite ça c'était le type d'entraînement anglais donc ça a été abandonné et ils ont les américains ont introduit le doping alors le doping d'abord a consisté dans les arsenicaux ça n'était pas quelque chose de vraiment prépréhensible on se servait du cacotidate de soude en injection qui était un tonique reconstituant et qui fonctionnait très bien sur des chevaux qui étaient en convalescence on faisait des piqûres tous les jours à des doses évidemment appropriées parce que l'arsenic est quand même toxique mais à ces doses-là c'était tout à fait valable alors on ne considérait pas vraiment que c'était du dopage mais sont arrivées aussi la morphine et surtout l'héroïne la cocaïne la strychnine la caféine et le cola alors tous ces produits au départ ont été administrés en piqûres or les alcaloïdes en question donnent à l'endroit d'injection une sudation qui inspirait la méfiance parce que la sudation petit à petit s'étendait au corps du cheval on avait aussi des chevaux qui étaient beaucoup trop énervés même pour prendre le départ tellement ils étaient toniques si bien que les éleveurs ont pris l'habitude d'essayer la sensibilité individuelle aux produits dont ils voulaient se servir dans les mois qui précédaient la compétition et surtout en administrant les produits en question par voie orale alors on va se dire que tout de suite les vétérinaires ont trouvé la parade à ce genre de choses en faisant doser les les alcooloïdes chimiquement dans les laboratoires et bien ça ne s'est pas fait tout de suite du tout parce que d'abord les dosages n'étaient pas forcément faciles sur la salive maintenant on ne prélève pas l'urine on recueille l'urine mais au départ c'était assez difficile et ça n'a pas été vraiment la préoccupation des des sociétés de course on peut dire qu'il fallait une délation ou bien une suspicion de dopage par un concurrent parce que ça aussi ça existait pour qu'il y ait vraiment une enquête mais donc la création des vétérinaires d'hypodrome a été tardive de même que celle des laboratoires de la fédération nationale des courses donc c'est à partir des années 1960 que l'activité vétérinaire équine destinée aux chevaux de course s'est vraiment développée on lit par exemple dans Cagny et Gobert en 1925 jusque là les procédés du training de ses coutumes sont restés routiniers empiriques surannés et on peut dire que les premiers garçons ont été ont continué à traiter les chevaux comme ils l'entendaient et plus tard en fait Édouard Pourret qui a été un vétérinaire célèbre des courses on peut dire qu'il a été un des premiers quand il s'est installé en France parce qu'il venait d'Argentine les entraîneurs me dire les vétérinaires en 1965 ne font appel à nous que pour des animaux malades qui sont passés entre les mains de rebouteux ou entre leurs propres mains donc après 1960 les succès thérapeutiques ont fini par vaincre la méfiance et l'hostilité de la plupart des hommes de cheval il faut savoir qu'à cette époque là l'arsenal du vétérinaire s'est complété on a eu des antibiotiques des hormones en particulier la cortisone des anti-inflammatoires des anesthésiques correctes autre chose que le chloral des enthématiques c'est-à-dire des traitements pour les vers modernes on s'est lancé dans la chirurgie osseuse d'abord puis abdominale ce qui est beaucoup plus compliqué et donc ce qui explique actuellement les cliniques spécialisées sont suréquipées et les vétérinaires évidemment très spécialisées en conclusion on peut on peut dire que les vétérinaires ont participé à l'attitude hostile de l'administration des haras à l'encontre des courses de pure sang et à l'élevage des pure sang en France jusqu'au développement de la société d'encouragement dans les années des années 1830 lorsqu'on les a forcés en fait à admettre les courses et on peut dire aussi qu'avant la révolution thérapeutique des années 1960 la médecine vétérinaire ne pouvait assurer le retour efficace en compétition des chevaux qu'elle prenait en charge donc le vétérinaire était quasiment inutile et c'est la raison pour laquelle les professionnels sans formation ont continué à produire des soins très tardifaux je vous remercie de votre attention merci François c'était très instructif avant de poser mes questions je vais peut-être laisser la parole au groupe est-ce que quelqu'un se manifeste je ne vois pas les mains levées non Armel a envie de poser une question je ne vois pas tout le monde en fait et bien Armel bonjour vous m'entendez oui tout à fait bonjour merci François pour cette passionnante communication très intéressante j'aurais aimé qu'on revienne et ça pourra peut-être faire sans doute faire le lien avec la communication précédente sur ce que vous avez expliqué au tout début sur les pratiques de couper les oreilles et de niquetage de la queue que j'ignorais qui sont très intéressantes donc j'imagine que ce sont des pratiques de distinction sociale d'où ça vient à quoi ça renvoie si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur le fait pour les nobles anglais de se distinguer de cette manière sur le sens de cette symbolique et peut-être en la remettant en perspective avec des pratiques de l'époque d'où elle venait ces pratiques de couper les oreilles vous avez expliqué pour la queue que c'était pour envoyer au pur sang arabe au port de queue etc mais pour les oreilles comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors sur un cheval en fait un cheval oreillard c'est un cheval qui a des oreilles d'âne c'est un cheval qui est vulgaire alors dans l'excès contraire en fait on a voulu distinguer les chevaux en coupant les oreilles vous connaissez certainement le moule à oreilles en fait de François de Garceau qui est une belle gravure en fait qui montre comment avec deux plaques de tôle on avait on a la possibilité de reformater les oreilles on les faisait plus petites alors c'est une une pratique qui ne vient pas je pense d'Angleterre mais qui s'est imposée au XVIIe siècle si vous regardez les chevaux la plupart des chevaux de sel à partir de la fin du XVIIe siècle tous les chevaux on les aurait coupés alors c'était une opération qu'on demandait à faire au maréchal Ferrand alors je pense que c'était pour relever la distinction du cheval le cheval valait plus cher quand même il souffrait un peu mais il valait plus cher c'était une opération assez expéditive on ne s'occupait de rien c'est à dire qu'on coupait le long des poitillés et puis le cheval saignait puis au bout d'un moment il ne saignait plus alors quant au niquetage en fait comme je vous l'ai dit ça donne une distinction au cheval alors ça dépend c'est un peu compliqué ça dépend de la croupe aussi il y a des chevaux qui ont la croupe avalée sur lesquels le niquetage ne donnera absolument aucune distinction mais sur un cheval normal ça donne c'est vrai ça donne de l'allure au cheval c'était la même c'est la même chose que quand le gingembre dans l'anus qu'on mettait au moment de la présentation de la vente d'un cheval de façon à ce qu'il porte la queue et qu'il ait l'air intelligent voilà c'est j'ai fait un article un long article je regrette là-dessus qui est paru dans le bulletin de la société d'histoire vétérinaire que vous pourrez retrouver peut-être sur internet ok merci je remarque que moi pour les siècles qui m'intéressent au 15e et 16e siècle il n'y a pas encore cette histoire d'oreille il y a d'autres choses mais bon après c'est vrai que c'est intriguant de savoir les pratiques et après effectivement cette idée de distinction sociale de l'humain en fait qui passe par l'intervention très humaine est assez adressible sur les animaux enfin bon merci en tous les cas pour tous ces nouveaux éléments de réflexion est-ce qu'il y a d'autres questions les vétérinaires ne suscitent pas beaucoup les passions c'est bien c'est bien alors moi je vais te torturer quand même tu n'échapperas pas est-ce que l'utilisation des produits parfois toxiques comme dopage ne serait pas rapproché aussi des essais cliniques qui ont été faits sur les humains et je pense notamment aux femmes enfermées pour hystérie à qui on injectait parfois des drogues pour voir ce que ça pouvait faire etc à peu près dans les mêmes époques est-ce que ce n'était pas aussi une manière de tester des choses on avait remarqué que ça excitait on voulait voir jusqu'où ça pouvait aider le cheval à performer comme on dit aujourd'hui et dans dans quelle mesure on testait un peu aussi les dosages jusqu'où il peut supporter quand est-ce qu'il meurt quand est-ce qu'il perd parce qu'il est trop excité et qu'il est incontrôlable c'était pas une manière de tester alors là j'ai le regret de dire en fait que les vétérinaires très peu soucieux de la douleur animale alors que le cheval ne valait absolument rien il faut dire que jusqu'en 1860 on sait très bien les chevaux n'ont pas pu être commercialisés pour la boucherie donc le cheval ne valait rien il valait le prix de sa peau et de sa corne c'est pour ça que dans les écoles vétérinaires à partir dès le début on a fait des séries de toxicologiques c'est-à-dire on intoxiquait des chevaux par toutes les voies de façon assez atroce je reconnais depuis le début du XIXe siècle donc on avait à peu près cerné tout ce qui pouvait arriver à un cheval en injectant des produits alors la distinction surtout c'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle on avait affaire à des produits purs c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des des alcaloïdes bruts sortant des plantes comme la digitaline par exemple la noix vomite pour la strychnine etc il y avait des chimistes en fait qui avaient extrait des substances pures alors c'est vrai qu'on s'en servait on avait inventé avant les injections on avait inventé déjà une ce qu'on appelait une médecine on ne m'en verra pas on préparait des des pilules qui étaient exactement dosées et qu'on pouvait administrer aux animaux et là le vétérinaire savait exactement ce qu'il avait administré c'est ce qu'on appelait la dosimétrie alors la dosimétrie a laissé le cédé le pas devant les ampoules injectables c'est vrai que les ampoules injectables sont arrivées après alors ce qu'il faut savoir c'est que on n'avait pas du tout affaire à des professionnels qui je pense que on aurait eu affaire à des vétérinaires je pense que le dopage aurait été mieux conduit mais on avait affaire à des empiriques et donc ils faisaient ça assez maladroitement et donc c'est pour ça qu'ils étaient obligés de de tenter la sensibilité individuelle auparavant pour ne pas avoir trop de parce qu'il y avait des chevaux en fait qui devenaient absolument furieux et sur lesquels on n'arrivait même pas à faire monter le jockey ou qui ne pouvait même pas prendre le départ on a assisté à des séances absolument poco molesques voilà mais il n'y a pas de de parallèle en fait avec ce qui se produisait chez l'homme je ne pense pas du tout merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance oui moi j'ai une question une remarque mais François disait que les premiers dopages c'était au champagne et est-ce qu'on peut pas voir une sorte d'entreformisation en fait d'entreformisme puisque en termes de classe sociale ceux qui avaient des chevaux de course devaient boire du champagne c'était un breuvage noble et donc du coup penser que on pouvait ce serait un dopage pour les chevaux absolument il y a d'abord il y a dans le cheval de course qui est le cheval anglais qui a un pédigré qui est un cheval noble dont on connaît l'ascendance donc on connaît aussi des grands ancêtres il y a il y a une stimulation certaine surtout sous l'UXVI entre ce cheval et ceux qui le défendent ça c'est évident et la façon dont le cheval est servi dont il est nourri et dont il est soigné par rapport au cheval ordinaire c'est une sorte c'est très analogue à ce qui se produit pour la noblesse de l'époque et le fait de proposer du champagne à un cheval noble c'est quand même une chose qui est absolument normale alors qu'à cette époque là quand on voulait par exemple anesthésier une vache on lui donnait un litre de gnaule mais c'était jamais du champagne Jean-Pierre Digard oui j'ai une question je suis très frappé et je m'interroge sur ce mépris dont la société a accamé les vétérinaires depuis le depuis le 17ème ou 18ème siècle jusqu'au milieu du 20ème à quoi ça tient alors d'abord il y a une origine sociale les vétérinaires d'abord ont été recrutés parmi les les enfants de maîtres de poste et surtout les enfants de maréchaux de maréchaux ferrants alors il faut voir que on on entrait dans les écoles jusqu'en des années 1860 on entrait dans les écoles avec une sorte d'examen dans lequel le vétérinaire devait le futur vétérinaire devait forger un fer en deux chaudes c'est à dire que il fallait déjà qu'il y ait une pratique de la maréchalerie ce qui ne posait pas vraiment un problème mais c'était quand même un art mécanique quand ce bonhomme arrivait dans un corps de cavalerie on lui il essayait il a essayé pendant très longtemps d'y aller les officiers d'abord il avait le rang de maréchal des logis ensuite il s'est retrouvé dans les années 1850 1860 adjudant et puis après il a eu rang d'officier et dans l'armée on le méprisait d'abord parce que à cause de ses manières il ne savait pas manger à table il ne savait pas se comporter il était prétentieux parce que il essayait de se faire valoir comme le vétérinaire qu'on a vu c'était un cuistre c'est à dire qu'il essayait de se faire valoir par ses connaissances que n'avaient pas forcément les cavaliers de l'armée et d'autre part les officiers à cette époque-là avaient la haute main quand même sur la vie des chevaux c'est à dire que lorsqu'un vétérinaire proposait quelque chose c'est à dire d'abattre un cheval de le soigner etc c'était le chef de corps en fait qui lui donnait l'autorisation de le faire donc dans l'armée les vétérinaires pendant très longtemps ont eu un rôle tout à fait vil alors motif de non-avancement d'un officier dans l'armée boisseul et nuitamment fréquente le vétérinaire ça veut bien dire tout ce que ça veut dire c'est à dire que la fréquentation on jouait au billard avec le vétérinaire et c'était une aumône voilà alors à partir donc cette assimilation au rate d'officier en fait a été très très préjudiciable aux vétérinaires alors il faut savoir quand même que les vétérinaires se sont rattrapés à partir du moment où on a exigé d'eux d'avoir le baccalauréat ça peut paraître bizarre mais le baccalauréat à cette époque-là était extrêmement rare très peu de gens avaient quand même le baccalauréat même parmi les officiers il y en avait quand même beaucoup qui n'avaient pas eu et le fait d'avoir eu le baccalauréat aurait dû leur faire acquérir une place dans la société malheureusement ça n'a pas été le cas et ils sont toujours restés bon alors il faut dire aussi que par rapport au médecin le médecin il entre dans la maison le médecin lui a les secrets de famille même si parce que les médecins n'étaient pas plus efficaces que les vétérinaires les produits donc il n'avait aucune efficacité ou presque mais le vétérinaire lui n'avait affaire qu'aux domestiques et donc c'est vrai qu'il n'entrait jamais dans le salon voilà alors une autre un prolongement à ma question aujourd'hui on trouve encore des traces de mépris pour les vétérinaires ruraux eux-mêmes s'en plaignent beaucoup est-ce que le changement de statut du vétérinaire ne tient pas à l'explosion du phénomène animal de compagnie et à la multiplication des cabinets et des cliniques vétérinaires de canines en ville c'est évident parce que ça permet de faire une médecine plus poussée et malheureusement c'est évident parce que les milieux dans lesquels le vétérinaire rural pourrait se faire valoir maintenant leur est hostile parce que le vétérinaire malheureusement c'est celui qui coûte cher à des éleveurs qui sont déjà financièrement limite et donc je pense que le vétérinaire a eu vétérinaire rural a eu une aura très importante au moment des prophylaxies dans les années 50-60 et et ensuite ça s'est gâté à partir du moment où le monde agricole s'est rétracté sur lui-même et a mal vécu les les quotas laitiers et autres alors d'un autre côté il faut voir par exemple les personnalités comme médiatiques comme Fernand Mery dans les années 60 encore qui était un vétérinaire canin qui avait un mépris et qui exprimait son mépris pour les vétérinaires ruraux c'est une abomination pour moi c'est actuellement je peux vous dire que les vétérinaires ruraux valent intellectuellement au moins les vétérinaires canins il y a beaucoup de femmes parmi les ruraux les vétérinaires ruraux sont devenus des gens très affûtés et ça mais c'est un a priori qui vient certainement des vétérinaires canins eux-mêmes qui ont donné la sensation qu'ils étaient supérieurs est-ce que ce ne serait pas lié aussi on en parlait dernièrement à la taille des exploitations c'est-à-dire qu'un éleveur qui a plus de 100 vaches finalement il n'appelle même plus le vétérinaire et comme les grosses fermes sont quand même plus nombreuses que par exemple il y a 50 ans est-ce que ce n'est pas aussi lié à ça finalement le vétérinaire rural va moins aller sauver le gaine-pain de l'agriculteur oui ça c'est vrai mais même aussi dans le monde des cours c'est la même chose avant on avait des vétérinaires qui étaient moi-même j'ai travaillé comme ça on était les plombiers c'est-à-dire qu'on arrivait avec la caisse à outils on traitait un animal maintenant c'est à peu près fini on traite une maladie de groupe même chez des bovins par exemple quand vous avez des problèmes de pied et autres on intervient sur une dizaine d'animaux on n'intervient pas sur un animal il faut savoir qu'une vache durant la durée de vie d'une vache est d'entre 6 ans à peu près 6 ans 7 ans quand elle est très malade à l'âge de 5 ans on ne va pas rentrer dans les détails on va l'évacuer pour en avoir une autre on ne va pas s'escrimer à faire des traitements vétérinaires pendant 15 jours 3 semaines 1 mois alors que ça n'a aucun sens voilà donc ce qui fait que les conditions économiques maintenant sont défavorables aux vétérinaires ruraux et puis même pour l'exercice de la médecine dès lors où les traitements sont limités par la valeur économique de l'animal traité c'est totalement différent avec les animaux de compagnie où les propriétaires sont prêts à payer très cher des traitements des opérations des prothèses de hanche des choses comme ça ce qui explique d'ailleurs que sur un krach en course on arrive à faire maintenant des des choses absolument extraordinaires on arrive ne serait-ce même que par exemple une chose anodine comme la castration la castration maintenant se fait sur le cheval debout tranquillisé dans un travail et on parcelliotomise c'est-à-dire qu'on ouvre très peu on passe des instruments à l'intérieur et on pose des clips sur les artères et sur le canal déférent à l'intérieur du ventre du cheval et on retire le tout on fait un point et c'est fini alors un cheval qui avant était indisponible pour une castration au moins trois semaines est indisponible maintenant trois jours c'est comme une appendicite alors évidemment ça il y a quand même il faut avoir l'endoscope et puis tout ce qui va avec la formation du vétérinaire etc il n'a absolument plus rien à voir merci est-ce qu'il y a d'autres questions il faut croire que tu as été très clair la séance très intéressante bon ben je pense qu'effectivement c'est une très bonne conclusion ça monsieur Diga effectivement c'est une séance très riche très intéressante merci en tout cas à nos participants revenez même quand vous ne parlez pas vous êtes toujours les bienvenus merci en tout cas merci en tout cas merci en tout cas Merci.